Le 20 septembre 1792, les armées prussiennes dirigées par le roi Frédéric Guillaume et le duc de Brunswick se trouvent face aux troupes françaises sur le plateau de Valmy. Le roi de Prusse a 160 000 hommes à sa disposition. Les généraux Dumouriez et Kellermann n'en ont que 95 000. Les Prussiens sont entraînés, organisés, disciplinés. Les français, des conscrits, des vanupiers mal équipés, qui n'ont aucune habitude de la guerre, avancent sans ordre. Les Prussiens peuvent, quand ils le voudront, marcher sur Paris. Les français qui manquent de vivre, eux, sont découragés. La bataille commence. De part et d'autre, des milliers de boulets sont tirés. La terre tremble. Enfin, les Prussiens attaquent. Les français, immobiles, sont prêts à charger à la baïonnette. Kellermann laisse avancer l'ennemi sans tirer un coup de feu. Puis, tout à coup, le chapeau au bout de son sabre, il crie « Vive la nation ! » crie que toute l'armée française répète aussitôt dans un bruit de tonnerre. Alors, soudain, que se passe-t-il ? Les Prussiens qui avançaient en rang serré, sûrs d'eux-mêmes, sûrs de vaincre, s'arrêtent. Ils s'arrêtent avant d'avoir abordé les lignes françaises et se replient. La bataille de Valmy, qui a coûté 300 à 400 hommes aux français et 84 exactement aux Prussiens, est terminée. Kellermann est stupéfait. Pourquoi le roi de Prusse a-t-il retiré ses troupes avant qu'elles ne se lancent à l'assaut ? Pourquoi n'a-t-il pas livré le combat alors qu'il avait toutes les chances d'écraser les armées de la République ? Cela demeure un mystère. Et Napoléon lui-même déclarait que cette retraite inopinée de Frédéric Guillaume était pour lui un problème sans solution. C'est un mystère de l'histoire. Pourtant, en 1839, 47 ans après la bataille de Valmy, un journal, le journal des villes et des campagnes, publia un récit extraordinaire qui contiendrait peut-être la clé de l'énigme. A en croire ce journal, le roi de Prusse aurait vécu, quelques jours avant Valmy, une curieuse aventure. Cela se serait passé le 15 ou le 16 septembre. Ce jour-là, les Prussiens, sûrs de leur victoire prochaine, donnent à Verdun une soirée de gala présidée par Frédéric Guillaume, où se trouvent mêlés les officiers de Brunswick et les émigrés français qui espèrent la défaite des armées de la République. Dans une atmosphère de liesse, les invités, levant leur coupe de champagne, portent des toasts à la victoire des troupes prussiennes, à la libération de la famille royale, prisonnière au Temple, et à la ruine des Jacobins. Soudain, un homme vêtu de noir s'approche respectueusement du roi de Prusse et lui parle à l'oreille. Le souverain tressaille. Il vient d'entendre une phrase qu'il connaît bien, le mot de passe des roses croix. Il est en effet affilié à cette secte depuis longtemps et y a même un très haut grade. « Vous voulez-vous me suivre, majesté ? » ajoute l'inconnu à l'oreille de Frédéric Guillaume. Sans demander d'explication, le roi de Prusse s'excuse auprès de ses invités et obéit. Le mystérieux personnage l'entraîne alors dans un escalier qui les conduit au sous-sol. Là, il pénètre dans une salle tendue de drap noir qui éclaire des torches fixées sur les trépieds funéraires. Le roi, qui croit au revenant et à la sorcellerie, est très impressionné. « Attendez-moi ici et ne bougez pas ! » murmure son guide qui disparaît derrière une draperie. Seul, dans cette pièce sinistre, Frédéric Guillaume a soudain peur. « Ne s'agit-il pas d'un guet-tampant ? Ne va-t-on pas l'assassiner ? N'a-t-il pas trahi un secret de l'ordre ? » Il attend un moment en tremblant. Le silence l'écrase. Tout à coup, des craquements se font entendre derrière les tentures funèbres. Épouvanté, il fait un pas vers l'escalier. Mais une voix blanche, une voix d'outre tombe, le fige sur place. « Arrête ! Ne sors pas d'ici sans m'avoir entendu ! » Les draperies s'écartent et, à la lueur des flambeaux, le roi voit apparaître le spectre de son oncle, le grand Frédéric de Prusse. Il le reconnaît tout de suite. C'est bien le souverain philosophe, protecteur de Voltaire, qu'il a connu. Avec sa face maigre, son profil mince, ses épaules voûtées, ses yeux vifs, son visage mal rasé et même, et ce détail le frappe, son nez barbouillé de tabac. Il porte sa légendaire redingote silésienne, son bicorne, et s'appuie sur sa canne comme entrefois. Glacé d'effroi, Frédéric Guillaume le voit s'approcher à petits pas. Finalement, le fantôme du grand Frédéric s'arrête à quelques pas de lui et le regarde fixement. « Tu me reconnais ? » dit-il d'une voix que six ans de tombeaux ont à peine affaibli. Frédéric Guillaume, incapable de prononcer un mot, fait un petit signe affirmatif de la tête. « Tu me reconnais ? » reprend le spectre. « Quand tu ramenas de Bavière à Breslau le corps de troupe que je t'avais confié, je te serrai dans mes bras et je te dis. Tu es plus que mon neveu, tu es mon fils. C'est toi qui héritera ma puissance et ma gloire. Eh bien, je viens réclamer de toi aujourd'hui une obéissance filiale. Je viens te répéter les paroles que Charles VI entendit dans la forêt du Mans. Ne chevauche pas plus avant, tu es trahi. » Le spectre de Frédéric explique longuement au roi de Prusse que les royalistes émigrés entraînent les armées prussiennes dans une dangereuse aventure, que les Français ne pourront supporter qu'un peuple étranger se mêle de leurs affaires. Même ceux qui espèrent le retour de l'ancien régime et que, s'ils continuent à marcher sur Paris, ne seront plus 95 000 hommes qui se dresseront devant les régiments de Brunswick, mais la France tout entière. « Je te le répète, » ajoute le spectre, « arrête tes troupes et ne va pas plus avant. » Le lendemain, les troupes prussiennes qui devaient se mettre en route vers Paris reçurent contre-ordre et demeurèrent sur place. Puis ce fut Valmy où le roi de Prusse arrêta l'assaut de ses troupes à la stupéfaction générale. Enfin, on apprit qu'au lieu d'avancer vers l'intérieur de la France, Comme le fameux manifeste de Brunswick en avait annoncé la résolution, les Prussiens pliaient bagage et retournaient vers la frontière. La République était sauvée grâce à un fantôme.